Bienvenue dans votre émission 2.0 Parlons d'elles, l'émission qui parle d'elles, de leur parcours, de leurs histoires et qui prône l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, nous allons partager l'histoire d'une femme entrepreneur engagée dans l'insertion professionnelle. Elle est présidente de l'association Coup de pouce à Evry-Courcouronne. Je ne vous en dis pas plus, prenez votre quart d'heure et accueillons notre invitée. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Parlons d'elles, Mireille Tétégan. Bonjour Mireille. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Merci à vous de l'avoir pensé à m'inviter. Alors vous avez consacré et dédié toute votre vie à aider votre prochain sans jamais rien attendre en retour. Puisque de 2001 à 2017, vous êtes chargé de mission en faveur de la réussite éducative et puis aussi élu à la mairie d'Evry-Courcouronne. Donc tout cet investissement a abouti à une médaille, cette médaille du mérite en 2019, avec la présence notamment de l'ambassadeur du Bénin. Alors cette médaille qui a récompensé presque 20 ans de dévouement social, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Une grosse fierté, une grosse fierté pour... Lorsqu'on m'a dit que j'avais cette médaille, la première chose qui m'est venue à l'idée c'est... Ah ! Donc il y a des gens qui ont vu, qui ont observé, qui ont constaté que j'ai fait des choses simples, mais qu'eux ont trouvé extraordinaires. N'est-ce pas ? Et donc la première chose ça a été une grosse, grosse fierté. Fierté pour ma famille, fierté pour mes amis, fierté pour les autres femmes, parce que c'est une médaille que j'ai voulu partager avec les autres mamans et femmes du quartier. Fierté pour mon pays, d'abord la France, fierté pour toutes ces femmes issues de l'immigration qui arrivent et qui donnent d'elles-mêmes et qui se font reconnaître... Donc pour moi cette médaille, cette médaille c'est... Je la partage avec tout ce monde-là. Voilà, c'est pas une médaille pour moi, c'est une médaille pour toutes ces personnes... Vous la partagez avec toutes les femmes. Toutes les femmes, toutes les femmes et toutes les personnes qui... Surtout les femmes qui font des choses et qui se disent que voilà, elles font, personne ne voit. Si on voit, on observe, on sait. Et bien justement, vous arrivez en France à 16 ans et là, dans ce parcours d'intégration, quels ont été vos principaux défis à ce moment-là ? Dans ce parcours, lorsque je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans, la première chose c'était déjà dans les années 72, les mentalités n'étaient pas les mêmes. Les gens avaient beaucoup d'a priori déjà par rapport à la femme, d'accord, et par rapport déjà à la couleur. Donc j'avais deux handicaps. Deux handicaps qui n'étaient pas des moindres. C'est vrai que tout au long de ma scolarité à partir de 16 ans, j'ai n'ai eu de cesse de prouver qu'en tant que jeune fille, je pouvais y arriver. En tant que venant de l'immigration, je pouvais également y arriver. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi à décrocher un bac. J'ai fait des études de droit. J'ai fait des études de droit et à l'issue de mes études de droit, c'était un peu compliqué de trouver du travail. Parce que déjà, en tant que femme, souvent on vous propose des postes, toujours la même chose, soit du secrétariat, soit des postes à l'époque féminin. Et moi ça ne me plaisait pas. Donc du coup j'ai fait de l'alimentaire. Et comme j'avais envie d'être avocate, donc avocate m'occupait également des autres, des personnes en difficulté. Donc j'ai trouvé une autre issue en me lançant dans la médiation et dans l'accompagnement des autres. Il me semble que vous m'aviez dit que vous aviez beaucoup d'amitié. Et que ça vous a peut-être un petit peu, ça a été une bataille ça à l'époque. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui je pense que ça a quand même un petit peu changé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans ma jeunesse, j'avais beaucoup d'amis de sexe masculin. Et souvent, les regards, les jugements que l'on portait sur la fille qui est tout le temps avec des jeunes hommes, ou qui joue tout le temps avec les garçons, c'est « Oh, elle est facile, si, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi ? » Et moi, c'est vrai que je me suis toujours fait respecter et je ne me suis jamais vraiment occupée de tout ça. J'ai toujours prouvé qu'on pouvait rester avec des personnes de l'autre sexe sans être forcément fille facile. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce qui vous a permis de construire ce lien social à travers toutes ces années. C'est cette capacité aussi de vous entourer, de savoir vous exprimer, autant avec les femmes qu'avec les hommes. Alors justement, que ce soit par votre mission au sein de l'association Coup de Pouces, ou que ce soit en tant qu'élu, vous avez toujours œuvré toutes ces années pour garantir la continuité de ce lien social dans les quartiers prioritaires, notamment. Et aujourd'hui, alors si on devait comparer la femme des années 80 et aujourd'hui la femme, est-ce qu'il y a une différence ? Il y a une différence parce qu'aujourd'hui, il est rentré dans les mentalités que la femme peut également, comment je veux dire ça, occuper des postes que les hommes occupent. La femme peut faire des travaux que les hommes font habituellement. La femme est indépendante, elle n'est pas obligée de s'identifier par rapport à un homme. A un mari, elle peut faire sa vie toute seule, tranquillement et progresser. Et je pense que la femme aujourd'hui est beaucoup plus libre qu'avant. Alors justement, à l'époque, déjà à l'époque, c'était quand même très rare qu'une femme arrive en tant qu'élu. Alors vous avez réussi à vous imposer comme ça, mais il a fallu faire preuve de quelle qualité pour y parvenir justement ? Être déterminé, avoir beaucoup de patience, fermer les oreilles lorsqu'on entend des choses désagréables. Ne pas se mettre des freins par rapport à ce que pensent ou ce que disent les autres. Avoir un but, savoir où l'on va, ce que l'on veut et avancer. Et puis vous m'aviez aussi parlé d'empathie et surtout l'écoute. Écoute, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter, ça c'est sûr. Il faut aimer l'humain, aimer l'autre. Parce que lorsqu'on n'aime pas l'autre, c'est très difficile d'embrasser une carrière d'élu. C'est important. Parce que lorsqu'on est élu, on travaille dans l'intérêt commun. On ne travaille pas dans l'intérêt partisan, on travaille dans l'intérêt commun. Donc l'intérêt commun, c'est d'abord aimer l'autre et faire des choses pour que tout le monde se retrouve. Alors, on a une petite surprise pour vous, puisque nous avons filmé quelques petites images. On regarde ! Une tante chevronnée du quartier qui est connue par beaucoup de monde. Elle habite là depuis plus de 30 ans. C'est une femme qui est très engagée parce qu'elle a été dans plusieurs associations, dont Génération Femmes. J'ai déjà entendu parler d'elle et moi, ce que je vois, c'est une trompe de caractère. Elle m'inspire la prestance et aussi le courage. Donc, elle a fait beaucoup pour le quartier. Elle a fait beaucoup pour les femmes et les jeunes du quartier. Et puis, depuis que je travaille au centre social, moi, elle a été aussi élue et en délégation du centre social. Antine Mireille, c'est la deuxième maman du quartier. Elle a fait beaucoup de choses pour le quartier. Beaucoup, beaucoup. Elle est là depuis le début. Elle a été très, très investie dans toutes les actions qu'on a pu faire avec le centre social et puis avec les habitants. Le très début, quand Corcoran n'était qu'un désert, mais vraiment, elle a fait beaucoup de choses. Elle est là. Encore merci pour tout. On est avec elle, on la soutient depuis le début. Ça vous touche ? Bien sûr que ça me touche. Bien sûr que ça me touche. Bien sûr que ça me touche. Sachant que je reconnais certaines personnes. C'est vrai que je suis identifiée dans le quartier. Ça, c'est sûr. Parce que ma porte a toujours été ouverte, parce que j'ai mis en place pour des mamans, parce que je suis arrivée, qui ne savaient pas parler ni écrire, qui ne savaient parler français, se débrouillaient. Mais pour écrire et pour lire, c'était compliqué. Et c'est vrai que ça me chagrinait de les voir à la rentrée, ne même pas pouvoir lire le prénom de l'enfant sur une liste. Et ça, ça m'a… Donc, du coup, j'ai monté des… à la maison. Je les ai invités. On a commencé, j'ai commencé à leur apprendre à écrire, à lire, à lire, à écrire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pris le capoté. Vous aviez le temps en plus de tout ce que vous faisiez ? J'avais le temps. Après, il y a autre chose aussi, c'est que beaucoup de ces femmes, beaucoup ne connaissaient pas leurs droits. Et comme j'avais fait des études de droit, ça a vite fait le tour. Ah, ben voilà. Et donc, elles venaient toutes avec leurs problématiques. Ah, c'est parfait ça. Elles venaient toutes avec leurs problématiques. Et je me souviens d'une dame qui était en procès avec son employeur. Et bon, je l'avais accompagnée dans ses démarches au Prud'homme et tout. Et elle était revenue un an après me voir toquer à ma porte qui dit « Merci Mireille, parce que tu m'as aidée, j'ai gagné mon procès ». Et tout ça, vous l'avez fait en plus, sur votre temps ? Sur mon temps, sur mon temps. Ma porte a toujours été ouverte, même pour les jeunes. Alors justement, justement, on vous appelle Tantine ou Mireille la solution, pas pour rien. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a donné, c'est sûrement, sur nous. On m'appelle l'Amazon, on m'appelle la solution. Il vous va très bien. Alors justement, vous vous êtes battue pour renforcer ce lien social, notamment avec les femmes et surtout en période de crise. Qu'est-ce que vous pensez, quelle est la place que doivent tenir les associations ? Est-ce que vous pensez qu'elles doivent tenir une place plus forte aujourd'hui encore ? Les associations, elles doivent exister, perdurer. Mais le souci des associations aujourd'hui, c'est que les personnes n'ont plus cet engouement de l'engagement que nous, nous avions en tant que pionnières. Parce qu'il y a pas mal d'associations qui sont nées dans le quartier. Parce que nous autres femmes avons voulu créer ces associations et les faire vivre. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes toutes des anciennes. Quand on regarde toutes les associations, c'est vraiment les pionnières qui y sont. Mais de la relève, on ne l'a pas. C'est difficile d'obtenir. À ce point-là ? C'est difficile d'avoir des jeunes femmes qui s'engagent bénévolement. Parce que quand vous deviez t'engager, « Ah ben oui, mais tu vas me payer combien ? » « Ah oui, ça va me rapporter quoi ? » Ça tourne toujours autour de ça. Donc, il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre. Alors justement, vous êtes une mamie très active, si je peux me permettre. Et au lieu de cuisiner de bons petits plats, vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Avec justement un projet de food truck qui s'appelle… Alors vous me dites si je prononce bien. « Wasa wasa délice ? » Oui. Alors ce food truck, justement, l'enjeu, c'est de faire découvrir des plats typiques africains. C'est ça ? L'enjeu, c'est de faire découvrir des plats typiques africains. Et c'est toute une histoire, ce food truck aussi. Oui. Alors justement, est-ce que c'est un défi ? Je vais résumer. C'est un défi ou une ambition, ce projet ? C'est à la fois une ambition et un défi. J'ai beaucoup travaillé dans… J'ai travaillé et c'est une idée que j'avais depuis une dizaine d'années. Et ce qui a été le déclencheur de ce projet, c'est que je me suis retrouvée au chômage. Ça, c'est un exemple aussi pour mes sœurs, les sœurs et les femmes. Ça, c'est un exemple, ce que je vais dire. Je me suis retrouvée au chômage à l'âge de 56 ans, quelque chose comme ça. 56 ans. Je vais te retrouver à Pôle emploi. Donc, j'ai été à Pôle emploi. Je fais la queue, je vois plein de jeunes derrière moi. Je me dis, hé hé, pireille, tu vas faire quoi ? Il y a tous ces jeunes qui se bousculent derrière toi. Et toi, à ton âge, tu vas trouver. Il dit, bon, c'est le moment de mettre en face mon projet. Donc, voilà. Donc, j'ai été, je l'ai monté. Je peux vous assurer, comme d'habitude, que les gens n'y croyaient pas. Les gens n'y croyaient pas, que ce soit femme ou homme. Tu es folle à 56 ans de te lancer un défi pareil. Et d'ailleurs, le dispositif réussir en banlieue, vous a aidé à ficeler un peu votre business plan. En fait, oui, ils m'ont aidé à ficeler. C'est le cas de dire. Parce qu'en fait, j'ai eu des personnes. Déjà, je me suis donné moi-même de ma personne pour travailler mon business plan. Tout fait, leur apporter, eux, ils ont juste eu un œil dessus. Et voilà, pour montrer qu'il y a vraiment la volonté. La volonté, il n'y a que ça. Tout ce que je peux dire, c'est vouloir et se donner les moyens d'y arriver. C'est ce que j'ai fait avec Ouassa Ouassa Delis. Et c'est une belle... Franchement, mesdames, Je vous jure, ayez de l'ambition. Ayez de l'ambition pour vous-même d'abord. De l'ambition pour vous. Et dites-vous qu'il n'y a pas de frein. Je veux, je me donne les moyens, je peux. Alors justement, on va finir avec le mot de la fin sur cette belle association Coup de Pousse qui justement a pour objet l'insertion sociale et professionnelle mais à travers des ateliers, des chantiers, la couture, l'habillement, la mode. En fait, c'est un chantier, ce qu'on appelle un chantier d'insertion. C'est un chantier d'insertion. Donc les personnes viennent à l'intérieur, en général des femmes, beaucoup de femmes, parce que ce sont souvent elles qui sont loin de l'emploi. Elles viennent pour parfaire un projet. Et c'est ce que je disais, on les accompagne en leur disant qu'il n'y a pas de frein. On vous accompagne et tout est possible. À condition que vous-même, vous souhaitiez vous en sortir. C'est magnifique. Écoutez, moi je tiens vraiment à vous remercier. C'était les mots de la fin. On était ravis d'accueillir Mirai Tétégan sur ce plateau. Et puis, de mon côté, j'aimerais remercier le conseil départemental de l'Essonne et évidemment toute l'équipe de Latitude 91. Vous pouvez retrouver tous les programmes sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une prochaine émission. Merci Mireille. Merci à vous, merci à l'équipe. J'espère que, mesdames, je vais enseigner ce qu'il faut pour progresser. Oh, largement. Alors, celles qui nous regardent, prenez confiance et lancez-vous. À bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada